A présent, je donne la parole à Son Excellence M. Rallava Beberoua Ramissar, ministre de l'Environnement, de l'Écologie, de la mer et des forêts de Madagascar. M. le ministre, vous avez la parole. M. le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je m'associe au précédent orateur pour adresser ici mes remerciements aux pays hauts, la France, pour les efforts louables qu'elle a déployés en assurant pleinement la présidence de cette COP ainsi que pour son hospitalité exemplaire. Mesdames et Messieurs, la 21e conférence des partis se situe à la croisée des chemins, dans la mesure où elle doit impérativement déboucher sur un accord permettant de lutter efficacement contre le changement climatique. Madagascar, un pays insulaire de 5600 km de côte et un pays très vulnérable aux effets pervers du changement climatique. Notre pays est doté d'un capital naturel extraordinaire et classé parmi les pays à méga diversité. Malheureusement, notre développement socio-économique et notre environnement sont fortement minés par les événements climatiques extrêmes et la montée du niveau de la mer, la perte des récoltes, la destruction des infrastructures sociales, de transport et de production, la famine et malnutrition sévère, ainsi que les dégâts associés aux maladies émergentes, ce chiffre a plusieurs centaines de millions de dollars par an, sans parler des sinistrés et des pertes en vie humaine, du moment où la surface du globe se réchauffe seulement à moins de 1 degré Celsius. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madagascar, comme tous les pays du monde d'ailleurs, fait face à des cas d'urgence. Notre pays et sa population ne peuvent plus aller au-delà de Paris pour obtenir un accord ambitieux et capable de limiter les pertes irréversibles dans les pays victimes de l'injustice climatique. Nous soulignons que l'adaptation nous est prioritaire et nous lançons un appel pour un accord traitant équitablement l'adaptation et l'atténuation. Ceci en intégrant les moyens de mise en œuvre tels que le renforcement des capacités, transfert de technologies, avec accès direct au financement climatique. Nous vous assurons de la gestion et de la mise en œuvre des programmes de lutte contre le changement climatique de façon efficiente et transparente. Plus concrètement, Madagascar attend que les pays historiquement responsables du changement climatique mobilisent des ressources adéquates pour que l'Afrique, les pays insulaires en développement et les pays moins avancés aient les moyens et les capacités nécessaires pour lutter efficacement contre le changement climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madagascar fait appel à la mise en œuvre immédiate d'action présentant des avantages multiples, aussi bien pour la sauvegarde de notre population que pour le stockage de nos réservoirs génétiques, comprenant les espèces rares et menacées. Plus clairement, l'accord de Paris doit œuvrer pour le renforcement du stockage de carbone et pour la protection de tous les écosystèmes naturels qui subissent actuellement des dégradations rapides. Nous reconnaissons également l'urgence de transformer nos systèmes socio-économiques, transformations évoluant à des systèmes sobres en carbone et considérant les potentialités en ressources renouvelables de notre pays Madagascar. Le déploiement rapide des seules ressources devrait nous permettre de limiter nos émissions et d'accéder rapidement aux transformations. Excellences, Mesdames et Messieurs, ensemble, dans une approche de dialogue, de conciliation et de collaboration effective, il est possible de remporter ces défis, ceux pour le bien-être de l'humanité et surtout pour le développement durable auquel chaque pays aspire. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de votre aimable attention. Merci, Excellences, Mesdames et Messieurs, days et Messieurs, d'avoir regardé cette vidéo sur notre point de vue Libérinaire.